Générique Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Merci de nous rejoindre, merci de nous être fidèles. On est ensemble pour ce nouveau numéro de Chez d'Homme, pour une bonne petite heure, tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé, puis nous on va partir faire un tour tout de suite avec nos invités. Il y aura d'un côté un invité musical, et puis de l'autre côté ça va être un peu plus musclé, puisqu'on a Hélène qui est avec nous, Hélène de chez Kinolaser. Hélène, va-t-elle bien ? Très bien, merci. Ça fait plaisir de vous revoir, Hélène. Moi j'ai bien, parce que ça montre que les choses continuent, et puis qu'il y a des gens qui se battent pour essayer de créer des activités à Mayotte. C'est ça, on est toujours là. Et je vous encourage, je vous encourage Hélène. On va découvrir avec vous tout un programme, on va découvrir un an de bilan aussi, un petit peu. Quasiment un an, c'est ça. On va parler de la rentrée, on parlera de tout plein de choses avec vous. On va continuer les présentations, puisque d'après mes renseignements, ça fait 34 ans, je crois qu'il n'était pas venu à Mayotte. C'est Abdallah Mohamed Abdoucharif, beaucoup plus connu sous le nom de Alpha des îles. Pardon ? Prends le micro, Alpha, prenez le micro. Oui, Alpha des îles. Comment ? Il faut préciser comment ? Je suis maïté, je suis enjouané, je suis grand commun, je suis moellien. Et ouais. Partout chez moi. Voilà. Alpha donc, de toutes les îles communes. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à Madagascar ? Est-ce que vous êtes connu à Madagascar ? Oui, j'ai connu à Madagascar. Et j'ai dansé même la première dame de Madagascar, Madame Tiranana. C'est pas vrai ? Je vous jure, c'est la première dame. Il a la première dame ? De Madagascar. Et il vous l'a prêté ? En 1965. Mais il vous l'a prêté ? Non, c'était le jour de la fête. D'accord, d'accord. Moi, je ne suis pas sûr que je l'aurais prêté. C'est la nana. Et ouais, Alpha des îles. Donc, auteur, compositeur, interprète. Ça fait des années. Des années. Ça fait 46 ans. Ouais. 46 ans de musique. Oui, de carrière, ni régressée, ni progressée. Ah, oui, les deux mots sont importants. Mais on va en parler. Je pense qu'on va en voyer un petit peu ce soir. Alpha des îles, donc 34 ans que vous n'étiez pas venu à Mayotte. Oui. Mon Dieu, ça doit faire... Il y a du changement à Mayotte. Je suis, c'est... Même si je ne connais pas... Je suis perdu hier, là. Je voulais rentrer à la maison, je ne sais même pas. Eh ouais, ah ben oui, mais ça ne m'étonne pas. Parce que c'est en là, il y avait une seule route. Oui, voilà, il y avait une seule route, on la suivait tous. Mais au moins, on se croisait tous. Et puis on se disait tous bonjour. Alpha des îles, c'est en tout cas du bonheur que vous soyez avec nous. Hélène, donc, de Kinolaser. Hélène, rappelez-nous, où c'est que se situe Kinolaser ? Alors, on est situé à Ironie Bay, entre Tsunzu 2 et Tsarrano. Souvent, les gens continuent jusqu'à Ilonie, parce que... Il ne faut pas. Ben non, 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 c'est trop loin, Ilonie. Nous, c'est Ironie Bay. Il n'y a pas de panneau Ironie Bay, mais voilà, on commence... Il faut mettre un panneau Kinolaser. Voilà, pour le moment, on n'a qu'une banderole, le panneau va venir. Comme ça, on appellera le village Kinolaser. Ben oui. Kinolaser, mais... Kinolaser, donc, ça fait un an. Ben oui, quasiment un an, oui. Il me semble, parce qu'on vous avait reçu au tout début. En septembre, c'est ça. Septembre 2016, donc voilà, 10 mois après, on est encore là. Alors, Hélène, je regarde votre sourire. Mitigé, on dirait, mais... Oui, enfin, c'est compliqué, c'est le début. C'est pas évident. Après, voilà, il faut se faire connaître. Je pense que du coup, la pub, c'est notre point faible pour le moment. Donc, voilà, on va continuer. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, oui, ça commence à venir avec le bouche à oreille. C'est quand même la meilleure communication. Oui, et puis, voilà, si les gens viennent par le bouche à oreille, c'est que c'est bon. C'est une bonne communication. Ça reste une très bonne... Pour moi, le bouche à oreille reste la meilleure communication quand même. Style l'ami qui dit, tiens, j'ai une bonne adresse. Ou la maman qui dit, tiens, pour tes enfants, il y a un bel endroit pour les anniversaires. Ah oui, ça fait super plaisir. Ça, c'est un contact gagné quasiment. C'est ça. Mais ça prend plus de temps, donc, voilà. Ça prend plus de temps, effectivement. On est patient, oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne quand ? Alors, pendant les vacances, on est ouvert tous les jours. Tous les jours ? 7 sur 7, oui. Donc, 9h midi le matin et 13h30, 17h30 l'après-midi. Alors, nous, on fait une coupure l'après-midi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas accès au jeu. Mais les gens peuvent pique-niquer sur place, voilà. Pour profiter de l'espace. De l'espace qui est un espace naturel et voilà, c'est l'ombragé. Les enfants sont tranquilles, on est loin de la route. Donc, on peut pique-niquer sur place, c'est très agréable. Et, wow, il y a de la musique parfois chez vous ? Oui, on a une enceinte pour mettre la musique. Donc, si les gens veulent amener leur clé USB pour mettre leur propre musique, il n'y a pas de souci. On peut jouer en musique ? Vous pouvez jouer en musique. Quasiment sur sa musique. Mais oui. C'est génial, ça. Oui, l'enceinte, on a une enceinte portable, donc voilà. On rappelle ce qu'il y a nos lasers et que sont les appareils qui sont devant moi. Totalement inoffensif, on le rappelle. C'est ça, inoffensif pour soi et pour la nature aussi. C'est important. C'est important de le rappeler. Voilà, donc, c'est des lasers là pour se tirer dessus et marquer le plus de points possible. Ça se joue en équipe. Passifiquement, on va dire. Voilà. Même si l'objectif, c'est d'avoir la cible. Voilà, mais personne n'a mal. Voilà, personne n'a mal. Même pas mal. C'est ça. Et on peut tirer encore plus. Et ça se joue à combien ? À partir de 4. Et puis, plus on est, plus c'est drôle. Nous, on peut être jusqu'à 14 sur notre espace pour le moment. Et après, voilà, soit en équipe, soit chacun pour soi en fonction des attentes. Et plusieurs scénarios possibles. Mes enfants. Voilà. À partir de quel âge ? À partir de 6 ans pour le laser game et les structures gonflables. Ah ouais, donc c'est relativement piu-piu quand même, 6 ans. Bah oui. Ça reste encore enfant, quoi. Bah oui. Mais ça doit être marrant avec les classes. Pour les plus petits, on enlève le casque, on laisse juste le capteur parce que c'est un peu lourd et ils ont la tête. Oui, mais c'est marrant. Oui, mais c'est marrant. Ça fait des souvenirs. Bah oui, pour les photos, c'est génial. Pour les photos, c'est extraordinaire. On leur montre quand ils sont plus grands, au moins, ils sont calmés. C'est ça. Regarde ce qu'on faisait faire quand ils étaient petits. Surtout qu'on met une charlotte en dessous. On a des photos où ils ont juste la charlotte et là, il y a des dossiers. Après, soyons humains, ça fait des supers souvenirs. C'est clair. Et voilà. Alpha, des îles des Comores. Donc, 34 ans que vous n'étiez pas venus ici. Alors, on l'a dit, ça a totalement changé. Mais l'espace musical aussi a dû changer. À l'époque, il y avait qui ? Il y avait Papa Joe, c'est tout ? Oui, on est passé ici en 1972 avec les rapaces. Avec les rapaces. La île, la... J'étais soliste, en même temps chanteur, compositeur. Oui. En 1972. Mon Dieu, mon Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une seule association, c'est les rapaces. Et les globizines. Les ? Globizines. Ah, cela, c'est la première fois que j'en entends parler. Les rapaces, je connaissais... Globizines, c'était Papa Joe. D'accord. Grété, que Dieu... Oui, alors après, moi, je le connais, mais sous Papa Joe. Et donc, alors à l'époque, vous étiez avec tous ces gens. Oui, c'est une association qui s'appelle Lourou Zaman. Et alors, donc, vous étiez auteur, compositeur, alors, guitariste ? Oui. J'imagine d'autres instruments, bien sûr, percussions. Non, j'arrive pas à jouer, mais j'essaie de jouer. Je peux apprendre à quelqu'un. Mais surtout guitariste, donc. La guitare, oui. Et mais alors, c'est vous qui avez dû piquer à la guitare, les Malèches, tous ces gens-là. Oui, j'ai commencé avant Malèche, avant Bou. C'est ce que je veux dire. C'est grâce à vous qu'ils ont découvert la guitare, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, ben je lui en parlerai la prochaine fois que je le croise, le père Malèche. Alors, ça me fera plaisir. Alpha Desilles, alors, une vie très musicale. Oui. Avec des hauts et des bas, des succès... Oui, j'ai eu un peu de succès aux années 80. Oui. J'avais le concours découverte, là. Oui. Concours international. Oui. J'ai gagné souvent. Radio France internationale. Vous aviez une dent contre Manoudi Bango, je crois. C'est Manoudi Bango qui m'a coulé. Il vous a coulé. Oh, déjà, c'est un honneur d'être coulé par Manoudi Bango. Oui, parce qu'il y avait de la politique. Il y avait des mercenaires qui étaient au Comor, c'était le siège. Oui. Deux mercenaires. D'accord. Les Africains, ils étaient contre de ça. Autant d'Hamed Abdallah. Là, il a du temps où la musique faisait de la politique. Ah, oui. Pas, 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 pas. Oui. Donc, ça continue encore un peu, mais nettement moins engagé. Donc, j'étais toujours sélectionné sur le plan international. 87, 88, 89. On me classait deuxième, troisième. Là-bas, on dit que c'est le premier, toujours, c'est moi. Eh, ouais. Succès avec les femmes, j'imagine. Oui, oui. Alhamdulillah. Oh, là, j'adore. Alhamdulillah. Bien sûr, à London. J'étais beau, je n'étais pas comme ça. C'était très beau. Mais il est encore pas mal. Des affroits, des pattes d'éléphant. C'est pas vrai. Bien sûr. Avec les pattes et tout. Oui. Les barbes comme ça. Voilà, ça, c'était une belle époque, ça. Ah, j'imagine. J'imagine. Vous avez pas été aimé par les présidents. Alors, autant, le président malgache vous prête sa femme, quand même. Mais autant, les présidents comoriens, ils vous prêteraient pas leur femme, visiblement. Cet temps-là, c'est-à-dire, il y avait leur machin, là, comment on appelle... C'est-à-dire, la première danse, c'est une danse traditionnelle malgache, qui s'appelle Afinrafinraou. Et oui. Et oui. Et oui. Ça, c'est la dame qui danse ou bien les autorités ? C'est l'ouverture. Et oui. Après ça, ma dame, ça, on va. Après, le public monte. Et oui. Parce que dans une boxe, comme ça. J'ai profité de monter, là. D'ailleurs, on m'avait arrêté par les policiers. Et oui. C'est la dame qui a dit, bon, Améla, oui, j'ai dit, laisse-le. Voilà. Qu'il ait cette chance-là, on te tient. On rappelle, alors, Alpha des îles, vous êtes là ce soir. Je remercie la personne qui nous aura fait nous rencontrer. Moi aussi, je suis très content de vous rencontrer. Sur le plateau. Vous êtes là ce soir et on a la chance, à Mayotte, de vous avoir jusqu'aux alentours du 20 août. Oui. Et donc, l'objectif de votre venue aussi ce soir, c'est de retrouver les anciens. Non, je suis venu par... C'est-à-dire le mariage. Oui, bien sûr. Mais avec l'objectif de retrouver aussi les anciens. Retrouver aussi les anciens. Voilà. C'est un plaisir. Donc, moi, ce que je voulais, c'est de lancer un appel. OK. Si les anciens de la musique, et il y en a encore quelques-uns quand même, nous regardent, et si vous vous souvenez d'Alpha des îles et que vous voulez le rencontrer, vous n'hésitez pas. Il a un numéro de téléphone en local. C'est le 0639 262 262. Vous n'hésitez pas. Vous laissez votre numéro de téléphone. Un petit message. Je voudrais rentrer en contact avec Alpha des îles. Et la personne du téléphone se fera un plaisir donc de transmettre l'info à Alpha. Envie d'essayer de faire un peu de musique ? Oui, j'aimerais bien faire quelque chose. Qui pourrait venir te voir ? Abou ? Abou Chiav ? Non, non. Tout le monde ? Tout le monde ? Oui. Des mots, etc. Oui, tout les anciens. Tous les anciens. Et voilà. Allez, juste après, il va nous faire un petit live. Rapidement, Hélène, deux kinolasers. On a une petite vidéo, me semble-t-il. Oui, une petite vidéo pour montrer un petit peu ce qu'est le laser game. On la retrouve où, cette vidéo, sur YouTube ? Sur YouTube, on la trouve. Sinon, sur notre Facebook aussi. On l'a mis en ligne sur notre Facebook. Et sur notre site internet. de la page Facebook ? Très bien. Je ne sais pas. C'est kinolaser ? Kinolaser, oui. Tout court, je pense. Kinolaser tout court. Mais oui, il me semble que c'est kinolaser tout court. Je ne sais même pas. Bravo. Si, ça doit être ça. Et, voilà. Allez, en tout cas, on va découvrir sur YouTube, et ce soir sur KTV, tout simplement, Kinolaser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que c'est ? Ironie B. Ironie B. On tourne avant ? Juste avant de Sarah Rano, quand on vient de Mamoudzou. Sur la droite. Allez, on va continuer à découvrir tout ça. Alpha Désil, vous ne connaissiez pas ? Non, mais je l'ai entendu tout à l'heure, et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup. On va avoir du plaisir. Alpha Désil, moi, je vais vous proposer d'aller rejoindre votre guitare. Et puis, on va se faire un petit extrait. Oui. Et wa ! Kinolaser, on rappelle, c'est ouvert. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous vous installez, Kinolaser, on rappelle, c'est ouvert le matin à partir de ? 9h et jusqu'à midi. Et l'après-midi, 13h30, 17h30. Une partie, ça dure combien de temps ? Pour les structures gonflables, on fait tarif à la demi-journée. Oui, donc je viens avec deux enfants, ils jouent toute la journée. Voilà. Et puis, le laser game, une partie, ça dure 20 minutes. 20 minutes ? Voilà. Pour une demi-heure, le temps de s'habiller, le temps de machin. Oui, d'expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire s'occupe les enfants pendant une heure, l'histoire. Oui, oui, parce qu'après, il faut voir parce que ça essouple. Et puis après, ils veulent recommencer. Maman, maman, je veux... Maman, je veux... Maman, on les tient une heure avec ça. C'est ça, mais c'est pas que pour les enfants, le laser game. Pour les adultes aussi. Donc ils peuvent se venger, en fait. C'est ça, en famille, les parents contre enfants. Ah, ça peut être sympa en famille. Remarque. Oui, les enfants contre les parents. Ou les garçons contre les filles. Aussi, oui, on a aussi ça. Tout le monde comme ça, je pense. Allez, je pense que Alpha, des idées comment ? Je crois que ça fait 34 ans que l'île n'a pas entendu ces sonorités musicales. C'est un véritable plaisir que de vous les offrir ce soir. Et c'est sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, merci. Alpha, en français, en maorais, enfin en maorais, en langue comorienne, il n'y a aucun problème ? Non, non, il n'y a pas de problème. Comment il travaille Alpha ? Il commence par les mots ou il commence par la musique ? Je commence par la musique. Oui, c'est d'abord la mélodie. Oui, la mélodie avant, parce que c'est difficile. Et après seulement, tu poses les mots ? Les mots, c'est facile. Après, les mots, c'est quoi qui t'inspire ? L'arrangement. Arrangement, c'est-à-dire le temps. Et puis, comment on appelle ? C'est-à-dire les accords. Et après, donc, qu'est-ce qui amène les mots ? Qu'est-ce qui amène l'idée de la chanson ? L'idée, ça dépend. Il y a des chansons culturelles, il y a des chansons amoureuses, il y a des chansons... Mais c'est quelque chose que tu as vu dans la journée ? Oui, OK. Oui, oui, je peux le monter. Même les chansons politiques. Ah d'accord. Même les chansons politiques. Même le mariage. Même le... Comment on appelle ? Comment on appelle ? C'est-à-dire... J'ai oublié. En tout cas, là, on était dans un registre populaire, variété. Tout, tout, tout va, oui. Tu vas jusqu'au toit arabe ? Oui, j'ai fait le toit arabe, j'ai fait les concerts. Donc, jusqu'au traditionnel ? Tout, 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 même le folk. Mais aussi du moderne, du folk ? Oui, tout, tout. Tout, je commençais à jouer la soirée dansante. Oui. Je fais danser ici, chez Grondin, l'ancien légionnaire, là. Le samedi, le dimanche, on fait danser les gens. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le rock en live ici. Le rock and roll, rock and roll. C'est pas vrai. Je vous jure, je peux le jouer, si vous voulez. La île, c'est un monument d'histoire de la musique. Oui. Ah, Mayotte. C'est en là, on met des disques. Oui. Mais moi, je le fais en live. En live. Ah oui, ça devait être du bonheur. À l'époque, je n'ose pas imaginer. Et alors, donc, après, bien sûr, on a fait des scènes. Oui, j'ai fait beaucoup de scènes. Vous avez été jusqu'où ? On a fait le tour des commerces seulement. Oui. Après, vous avez été jusqu'à Mada un petit peu ? Mada un peu, j'étais allé tout seul. Et jusqu'à la métropole, non ? Non, non, jamais. Et comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce que chez nous, la musique n'est pas encouragée. Oui. Mais si j'étais à Mayotte, je serais loin. Oui. D'ailleurs, quand on joue avec les Français, là, et mes amis, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? » Oui. Mais pourquoi, alors, tu ne l'as jamais fait ? À cause de mes enfants. Ah, la famille. La famille. La famille, ben oui. Il y a un moment où, là, quand on a la famille, c'est pas facile. C'est pas facile. Je reconnais. Et puis, il faut nourrir les enfants. Après, on a des charges. Maintenant, je suis libre. Parce que la dernière... Ça m'engendre. Oui. M'engendre. Et donc, il est joignable. Alpha des îles, Décomore, il est joignable. Au 06 39 262 262. Si vous faites partie des anciens, il aura bien envie de vous retrouver. Et puis, si vous faites partie des nouveaux, à mon avis, ce serait une référence que d'avoir un petit featuring avec un ancien de cette musique. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Il est gratuit. Allez, 06 39 262 262. Il est là jusqu'au 20 août. Hélène, donc, pendant les vacances, c'est ouvert. Oui, on est ouvert tous les jours. Un jour, il y aura des camps. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait faire des camps un jour, un jour ? C'est ça. On a encore quelques travaux à faire pour pouvoir se mettre aux normes qui ne sont pas réalisables pour le moment. Elles ne sont pas évidentes à réaliser. Oui, voilà. C'est ça. On n'a pas le budget. Mais voilà, on espère. Et puis, en attendant, pourquoi pas ouvrir un LSH, un centre de loisirs sur les mercredis après-midi ? Vous allez commencer par ça, donc, sur des après-midi, sur des journées ? Sur des après-midi, oui. On va voir ça. Allez, on rappelle peut-être votre numéro de téléphone ? 06 39 40 79 53. Et on va continuer à découvrir le Kino Laser d'un côté. On va continuer à découvrir Alpha des îles. Et il nous régalera d'un deuxième petit live tout à l'heure. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. Et bien voilà, merci de votre fidélité. Merci de nous recevoir chez vous. Allez, tout rapidement, avant de venir à nos invités, tout à l'heure, juste après nous, à tout juste 19h, dans le retour du Grand Journal, présenté par Amina Hariti. Elle recevra Anissa ce soir, qui est secrétaire adjointe de la CGTMA. 19h35, le premier temps de parole du jour sera consacré à Daniel Martial-Henri du Modem. Et puis à 20h35, le deuxième temps de parole sera consacré. Et quant à lui, Abouraïma Ali Housseni, il est président de UPS Sécurité. Un joli dossier sur la sécurité à découvrir donc tout à l'heure à 20h35. Nous sommes toujours avec Hélène de Kino Laser. Et toujours avec Alpha des îles. On rappelle Alpha des îles. Décomore, que vous pouvez contacter au 0639 26 22 62. Il est tout intéressé par toute aventure musicale. Un petit enregistrement, ça serait imaginable ? Comment ça, c'est-à-dire ? Avec un autre artiste, de faire un petit duo, ça serait imaginable ? En souvenir ? Bien sûr, c'est excellent. Et puis parler du bon vieux temps ? Exact. Vous avez travaillé pour des hommes politiques, des Comores ? Un peu, oui. Je crois que vous aviez fait une chanson de soutien. Oui, j'ai fait la chanson de Taki. Oui. Le président Taki. Alors, il y a un président, donc vous avez fait la chanson. Et puis l'autre, il ne vous a pas aimé, je crois. Taki et qui, là, encore ? Sambi, je crois qu'il ne vous a pas aimé. Sambi, je fais juste une chanson, juste pour sensibiliser la population. Parce que, bon, il était à retard. C'est... On paye cher, ce genre d'engagement ? Non, ce n'est pas cher. Non, non, quand je dis on paye cher, des fois, les gens, ils n'aiment pas entendre qu'on ne dit pas des gentillesses sur eux. Est-ce que ce n'est pas des dangers pour une carrière artistique ? Non, non, ce n'est pas un danger parce qu'on ne insulte pas, on fait juste quelque chose. On le fait avec le cœur. Voilà. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Voilà. Tant pis pour eux, s'ils ne comprennent pas l'humour. Voilà, voilà. Exact. J'adore, j'adore. Vous avez fait pas mal de concours. Ok, concours, j'ai fait beaucoup de concours. Et Réfi, donc ? Juste les découvertes, là, à 87, 88, 89, 90. Et puis après, je crois que vous aviez gagné aussi quelque chose sur la radio des Comores. Oui. J'ai gagné beaucoup de concours. Oui, j'ai gagné un pas sur 500 000, 400 000 Comoriens comme ça. Et, wow. Aujourd'hui, vous voulez remonter sur scène ? Vous voulez refaire carrière ? Bien sûr, j'aimerais bien parce que je suis là. Oui. C'est l'objectif, entre autres, de votre venue ici. Oui, j'aimerais bien lancer mes répertoires. Est-ce qu'on retrouve de la musique sur YouTube ? Est-ce qu'il y a des albums ? Oui, j'ai des albums. J'ai des albums et je ne l'ai pas amené ici. Donc, on peut encore acheter la musique d'Alpha ? Oui, j'en ai des CD là-bas, j'en ai. Et, wow. La prochaine fois, il faudra les... Mais les chansons les plus... C'est-à-dire que je ne les passe d'abord, les chanter, j'en ai beaucoup. Et, wow. Donc, des dizaines et des dizaines de morceaux qui sont prêts... Pour les concerts. ...à être joués, en tout cas. Oui, voilà. Hélène de Kinolaser, est-ce qu'il y a des nocturnes chez vous ? Alors, on attend le matériel là pour... Enfin, qui devrait arriver, il est en cours d'expédition. Parce que c'est un matériel spécial. Alors, ce n'est pas un matériel spécial, ça restera le même matériel. Mais dans la forêt, la nuit noire, c'est quand même un peu limite. Donc, on cherche pour mettre un petit peu de lumière. Donc, il faudra aussi des lunettes spéciales. Alors, pas lunettes, je pense qu'on aura des frontales, très certainement. Mais c'est en cours et voilà. Mais ça pourrait s'imaginer. Voilà, pour la rentrée, ça va sortir pour la rentrée, les nocturnes. Oui, une soirée musicale au Kinolaserienne. Voilà, c'est ça. Ça serait sympa, ça. Oui, avec des petits bruits flippants dans la forêt aussi. Un petit artiste qui viendrait là gratter un petit peu de sa guitare. Et puis, une belle soirée, ça pourrait faire. On peut faire des événements chez vous ? Oui, on organise des anniversaires. Oui, bien sûr. Tu puis où et pas que. Tiens, on est en train de voir votre page Facebook. Oui, donc on a des photos d'anniversaires là-haut. Et ils sont efficaces en régie. Voilà. Et il faut croire que votre adresse était bonne tout à l'heure. Kinolaser, c'est bon. C'est ça, merci. Voilà, donc aussi, on fait des locations de structures gonflables sur l'extérieur. Ah oui, donc je peux les emmener à l'extérieur. Oui, et le laser game aussi, on se déplace avec notre matériel. Donc, c'est possible de venir dans des bureaux et puis jouer dans des bureaux. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Si le grand patron nous entend. Mais alors, ça amène aussi une idée. Une entreprise ? Voilà, les entreprises peuvent nous contacter. Donc, de plusieurs façons. Pour organiser une journée pour leurs salariés, par exemple. Voilà, en team building. Je ne sais pas, j'ai un grand parking d'habitude occupé par des voitures. Pendant un week-end, je le privatise. Voilà. Et puis, nous, on se déplace. On a des modules qui peuvent servir de cachette pour compléter. Et puis, voilà, on se déplace avec les structures, avec le laser game. Et puis, on peut amener les structures gonflables. Comme ça, le patron, il offre une belle journée à tous ses salariés. Une belle journée à tous ses salariés, oui. Et ça, c'est bien pour la cohésion dans une entreprise. En général, le lundi, les gens travaillent mieux. Non, mais c'est ça, en fait. Mais confirmé. Mais complètement. Et on n'est pas encore tout à fait sur cette optique-là à Mayotte. Mais mieux les salariés se sentent dans l'entreprise et mieux ils travaillent. Alors ça, ça peut être avec la famille de l'entreprise, avec le comité d'entreprise. Voilà. Mais le patron peut aussi, lui, plus dans la stratégie d'entreprise, faire un stage un petit peu avec ses commerciaux, qu'on prend de la production, par exemple. Voilà. Ça permet de mettre en avant les caractères aussi de chacun. Si l'équipe est bien organisée, voilà. Une cohésion d'équipe. On a des scénarios différents. Ça pourrait presque être du coaching d'entreprise, quoi. Oui, ça peut servir à ça. C'est du team building. Team building. Oui, c'est anglais. Ça fait bien, attention. Ah ouais. Oui, pour la cohésion d'équipe. C'est vrai que c'est recherché par les patrons. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer encore ? Un mariage ? Est-ce que je peux faire un mariage chez vous ? C'est possible. On n'a pas encore eu, mais c'est possible. On peut privatiser. On met les deux familles. On met une famille en bleu, une famille en rouge. Oula, attention. Tout le monde se tire dessus. T'as pris ma fille. Ouais, t'as pris mon fils. Ouais, on peut régler ça comme ça aussi. Ça peut être sympa. Ça peut être rigolo. À la fin de la soirée, tout le monde est content. Les enterrements de vie de garçons aussi, de vie de jeunes filles. C'est sympa, ça. Ouais. Ah ouais. Enterrements de vie de garçons et de vie de jeunes filles, ça peut être très sympa. Donc, on peut tout imaginer. Oui. Ouais, ouais. Avec le matériel qu'on a et le logiciel qu'on a, on a des scénarios qui s'adaptent. On peut incarner plusieurs rôles. Je suis une association, je voudrais faire un événement week-end, voilà, avec un peu de danse, bien sûr, du groupe traditionnel, avec un petit peu de machin. Je peux vous convier à venir et puis arranger quelque chose sur les entrées pour que ça finance un peu l'assos. Ça peut s'imaginer, genre de choses. Oui, oui, oui. On a déjà fait, on s'est déjà déplacés. Vous savez, les assos ont du mal aussi à trouver de la finance. Donc, on peut peut-être trouver un partenariat. Un partenariat, oui, oui. Et dire, voilà, venez, et puis on se débrouille, on s'arrange à quelque chose, on vous accueille bien, il y aura bien à manger. Ah bah ça, en général, ici, il n'y a pas de souci. On est toujours bien accueillis. Donc, tout ça peut s'imaginer. Voilà, tout ça peut s'imaginer. Aussi avec les écoles, parce qu'il y a des écoles qui sont venues au parc, mais on a aussi des écoles où on a été pour les locations. Alors, le 0639 40 79 53. On a le 0639 23 10 34. On a le contact.kino976.gmail.com. Et puis, on a bien sûr le site internet. Alpha des îles, ça vous fait quel âge, sans indiscretion ? 67 ans. 67 ans. Et toujours le même amour de la musique ? Oui, toujours. Combien de guitares en 67 ans ? Combien de guitares que j'ai jouées ? Combien vous avez passé de guitares ? Est-ce que c'est toujours la même guitare ? Non, non, non. Moi, j'ai fait la guitare électrique. Ah, d'accord. Avec quelques... Bon. La guitare sèche, là, c'est-à-dire acoustique, je fais la folk. Oui, bien sûr. La folk. Donc, il y en a eu plusieurs. Plusieurs, je ne peux pas connaître. Oui. Même une dizaine. Dans ces cas-là, parfois, il y a un instrument qu'on a vraiment aimé. Oui, ça, ce n'est pas ma guitare. Oui. La guitare, je l'ai oublié en juin. Je ne l'ai pas mené. D'accord. Et la prochaine fois, il faudra tout appeler. Non, non, non. Les filles aussi. J'étais à Moroni pour chercher le visa. D'accord. Non, non, je plaisante. Donc, là, on est parti à Moroni. Et hop. Juste ici. C'est génial. Le principal, c'est que vous soyez là, en tout cas. Voilà. On rappelle que vous êtes là jusqu'au 20 août. Que si l'on veut rentrer en contact avec vous, il suffit de composer le 0639 26 22 62. Il est tout prêt à faire de la musique. Il est tout prêt à faire des projets. Il est tout prêt à faire même des concerts. Il demande simplement à retrouver un petit peu les anciens de l'époque, même s'il n'en reste pas beaucoup, quand même. Tu enregistres le... Oui, on enregistre tout. Non, il n'y a aucun problème. Tout rapidement. De quoi on n'a pas parlé sur Kinolaser ? Qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer chez Kinolaser ? Sur les places CE, parce que ça se fait beaucoup en métropole. Ça commence à arriver ici. On peut proposer des... Ah oui, on peut acheter Kinolaser par mon CE. Voilà. Et du coup, nous, on fait un tarif préférentiel, forcément. Un groupe, bien évidemment. Ça, ça peut être sympa, oui. Ça peut se faire... Oui. Et comme ça, les salariés achètent moins cher avec la participation du CE aussi. Et voilà, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Et là, j'en parlerai à mon patron ? Oui, ou au responsable du CE s'il y en a déjà... Ou au comité d'entreprise s'il y a un comité d'entreprise. Renseignez-vous, Kinolaser fait des tarifs de groupe. Voilà, ils peuvent... Voilà, nous jouons directement. Nous, on essaye d'aller au devant, mais voilà, on ne va pas tous les avoir. Voilà, mais voilà, ils en parlent au responsable du CE en lui disant, va voir, il y a Kinolaser qui fait des tarifs de groupe, ça peut être intéressant. Parce qu'après, c'est l'intérêt, c'est que par le CE, les tarifs soient moins chers. Ils soient moins chers, c'est ça. Parce qu'il y a une participation en général de l'entreprise. C'est ça. Et puis, une négociation souvent avec aussi le prestataire. C'est ça. Le tourisme ? Le tourisme. Est-ce que quelqu'un qui est tour opérateur pourrait vous glisser dans ces tournées touristiques ? Oui, ben on a... Le fait de se faire un Kinolaser sous le ciel des tropiques et au bord de l'océan Réga, c'est pas moche non plus. Non, non, on a un contact aussi avec une société d'aviation. Donc, je suis tourneur, je peux venir vous voir ? Voilà, venir nous voir. Même principe, on fait des tarifs préférentiels dans ce cas-là. Et où ? Un groupe, c'est à partir de combien ? Ça dépend du... Je veux dire, j'ai toute ma famille qui vient en vacances cet été. Je ne sais pas trop quoi leur faire. Avec toute la famille, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais. De toute façon, il y a des petits, il y a des grands. Tout le monde va trouver de quoi s'occuper. On met en place un terrain de pétanque également pour les papas souvent. La Marseillaise, la Lyonnaise, la Londres, la Courte. La traditionnelle, la Marseillaise. Ouais, on va dire la pétanque la plus classique. La pétanque. Voilà. La pétanque classique, c'est ça. Ouais. Donc, on met en place ce terrain-là et puis un petit terrain de foot et un petit terrain de voler aussi pour compléter que tout le monde passe du temps. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Et puis après, il y a la nature. Ben oui. Et la nature aussi est une belle source de jeu quand on a un enfant et qu'on a un petit peu l'esprit vagabond. On va se refaire un petit peu plaisir. Oui. Musicalement parlant. C'est parti. Puisqu'on a un véritable artiste avec nous. Alpha des îles, des Comores qui est avec nous donc jusqu'au 20 août. On rappelle donc possibilité de faire tout ce qui est autour de la musique. C'est un véritable bonheur en tout cas que de vous recevoir chez nous ce soir, Alpha. Aujourd'hui, vous avez continué à suivre ce qui se faisait à Mayotte en musique. Ou c'est dur de suivre ce qui se fait, les jeunes qui sont sortis. Oui, non, mais je n'ai jamais assisté à des manifs. Les festivals, personne ne veut pas. Tu ne vous as jamais invité pour des festivals et des trucs comme ça. Non, non, parce que je suis ici, je suis inconnu. Je viens d'arriver. Peut-être ce soir qu'on va demain. Eh oui. Ben j'espère, en tout cas moi j'espère. Sérieusement, Alpha des îles, c'est que les anciens vont vous contacter. Et pas que les anciens, surtout. Surtout qu'il y a des anciens qui ont des jeunes en plus, qui sont très bons. Excellent. On rappelle le contact où on peut vous appeler, le 0639 26 22 62. Ce qui fait aussi le 0639 262 262. On n'exagère pas mesdames avec ce numéro de téléphone quand même. On fait attention. Voilà. Alpha, un petit deuxième petit live ? Oui. Eh bien, je te laisse rejoindre ta petite place là-bas. Et puis le temps que tu t'installes, on va continuer un petit peu avec Hélène. Hélène, à la rentrée, il risque d'y avoir des nouveautés pour les jeunes ? Oui, avec le centre de loisirs qu'on espère pouvoir ouvrir sur les mercredis après-midi. On est en train de voir ça pour mettre en place, tout en étant dans les normes. Les associations, les mairies qui font aussi des choses pour les jeunes ? Voilà, qui peuvent nous appeler. Ils peuvent aussi vous appeler. Il y a aussi des possibilités. Des centres de loisirs qui se déplacent sur notre site pour amener les enfants. Voilà, on trouve le moyen de transport. Et puis après, ils se suivent d'aller chez nous. Et après, ils passent la journée chez nous. Voilà, avec un espace sécurisé. Donc, ils peuvent le mettre dans leurs activités proposées à la jeunesse de la commune. C'est ça. C'est sympa, c'est génial. Ah bah oui, franchement, les enfants, ils sont contents de pouvoir sortir et faire autre chose. Bien sûr. Allez, c'est que du bonheur ce soir sur notre plateau. On a deux lives. Le deuxième donc de Alpha des îles, des communes. C'est sur KTV et c'est nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alpha des îles, donc, qui est avec nous. Alpha, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à la régie, vous les avez réveillés. Ah ouais, ils chantaient avec vous à la régie. Vous avez réveillé, à mon avis, des souvenirs. Et puis j'espère, et j'imagine, connaissant la régie, que c'est des bons souvenirs. Je voulais revenir sur une phrase que vous avez dit, un artiste doit pouvoir dire tout haut ce que son peuple pense tout bas. C'est une vérité, c'est toujours vrai. Oui, bien sûr. Mais nous, on dit tout. Oui, mais des fois, on ne prend pas des claques aussi à force de dire les vérités. Oui, quelquefois, on prend des claques. Quelquefois, on est condamné. Quelquefois, on est menacé. Il y a toutes les conséquences. Écoute, en tout cas, chapeau, parce que ce n'est pas toujours facile de dire les vérités aux gens qui nous dirigent. Et c'est vrai que la chanson nous permet un peu. On n'a pas le choix. Tu joueras jusqu'au bout ? Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour. Ah oui, le moment où je serai fatigué. Mais même à ce moment-là, il y aura toujours des souvenirs. Même si je n'arrive pas à jouer, je vais chanter. Il y aura toujours un moment. Jusqu'à la mort. Au pire, même dans la tête. Ah oui, je ne peux pas abandonner. Vous n'avez jamais appris la musique ? Je n'ai jamais appris la musique, je me suis appris même. Avec l'oreille, tout simplement ? Avec l'oreille, oui. Et puis à répéter ? Oui, une guitare à moche, comme ça, comme les valises. J'ai mis le mécanique avec des nylons de pêche. J'ai commencé comme ça. Comme ça, tout simplement ? Pendant une année, voilà, c'est tout. Donc j'ai l'oreille. L'oreille parfaite. Et en tout cas, le résultat est magnifique. On l'a vu tout à l'heure. 06 39 26 22 62 pour rencontrer Alpha des îles. Il y a possibilité de monter des projets avec lui. Il y a possibilité de faire des petits lives. Il y a possibilité, même en se bougeant un peu, même à le faire monter sur scène pour un concert. Moi, je vous encourage en tout cas à appeler ce numéro 06 39 26 22 62. Hélène de Kino Laser. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit ? Qui remercier ? Eh bien, remercier déjà la famille qui est derrière et puis les enfants qui nous supportent tous les jours à aller au parc. C'est une grande équipe, la famille. On n'est que quatre. Non, mais c'est une grande équipe. C'est important de se soutenir. C'est ça, oui. Merci, la famille. On se soutient, c'est ça. Ma sœur, mon beau-frère aussi qui sont là et qui nous encouragent tous les jours. Avec une grande équipe, quoi. Voilà, c'est ça. Au pire, on va pouvoir monter une équipe de Kino Laser avec tout ça. Bah oui. On a des besoins ? Des besoins, oui. Il y en a toujours ? Voilà, il y en a toujours. Mais voilà, besoin que les gens continuent de venir nous voir au parc. Moi, je voudrais pouvoir... que nos enfants auraient puissent aller passer des vacances là-bas. L'équipement pour arriver à ce niveau-là, ça serait combien ? Après, ça dépend du nombre d'enfants. Non, mais pour un premier démarré avec, je ne sais pas, 10 enfants, par exemple, c'est quoi les normes ? C'est quoi... Il faut combien de toilettes ? Il faut combien de machins ? Combien ça coûterait ? C'est un billet de combien ? Avec 5 000 euros, on peut se mettre... Un peu plus. Un peu plus. Ouais. Un peu plus, ouais. Un billet de 10 ? Oui. Ouais, ouais. Là, on a tout. Si vous avez un billet de 10, 1 000 euros. Pas de 10, mais de 10. Quoique si on est 1 000, à mettre 10 euros, ça pourrait s'imaginer, ça ? Bah oui. Et waouh. En tout cas, Kino Laser, ils auraient... Bon, en tout cas, nos enfants, ils auraient besoin de pouvoir y aller, passer des camps. Voilà, si on pouvait aider à concurrence de 10 000 euros pour que ça puisse devenir un centre aéreux, ça serait vraiment génial. Ah bah oui. Et puis pour vous, ça serait un bon coup de pouce. Ah bah oui. On appelle le numéro de téléphone, l'adresse internet, la page Facebook ? On n'a plus les infos là. C'est le gage. Donc au niveau du numéro de téléphone, 06 39 40 79 53. Pour le mail, on est à contact.kino976.gmail.com. Et Facebook, c'est sur Kino Laser. Voilà, bravo. 10 sur 10. Merci Hélène. Bien, à la rentrée, on se revoit, comme d'habitude, vous connaissez la maison. Bah oui, et puis on aura des nouveautés pour la rentrée. Génial, génial. Je viendrai annoncer tout ça. On continuera à vous aider, puis on essaiera de faire des choses ensemble. Super, merci beaucoup. Si c'est possible. Alpha des îles, on rappelle, 06 39 26 22 62. Alpha des îles, c'est une personne avec un D au début de son nom ce matin qui nous a présenté. Mais moi, je voudrais remercier Dieu qui vous a mis sur ma route ce matin, parce que franchement, ça a été une rencontre magnifique. Alpha, on rappelle, 06 39 26 22 62, on encourage les gens à vous appeler pour essayer de faire revivre. Moi, remercie-moi, 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 c'est mon gendre, parce que c'est celui qui m'a présenté. Bah voilà, merci. Merci à Diane qui se reconnaîtra. En tout cas, merci à celui qui nous a mis sur la route. Oui, grâce à lui. Que Dieu lui bénisse. Et en tout cas, ne changez rien. Continuez à chanter, continuez à nous faire plaisir. On rappelle une dernière fois, 06 39 26 22 62. Alpha des îles, Rabba Nyingi. Moi aussi, Merhaba Nyingi. Et voilà. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Et je n'ai pas noté qui c'est que j'avais comme invité demain. D'habitude, je le note sur ma petite feuille. On va aller chercher le planning. Voilà, logiquement, on devrait l'avoir. Allez, c'est parti. Demain, on devrait recevoir... Bah oui, c'est Irvane qui revient avec la Bayana Baynight. Ce sera à découvrir. Il y aura du beau monde. On se retrouve demain. Allez, ainsi va la vie. Salut. Sous-titrage ST' 501